Musique Aujourd'hui nous sommes au conseil départemental. Nous avons décidé de faire un don du fond photo de notre papa. Pour que tous ces clichés qui existent, c'est-à-dire toute sa vie de travail de photographe, soient vraiment sauvegardés et préservés. Aujourd'hui je crois que le temps est venu pour nous ces enfants d'honorer sa mémoire en confiant à une institution de la Guadeloupe tous ces précieux clichés. Les gens disent que c'est un trésor, que c'est un patrimoine et qu'il faut s'en occuper. Alors là je suis d'accord, la question elle est cruciale et elle est bien réelle cette question. Donc nous les enfants, nous nous sommes réunis et nous avons décidé que nous allons faire don de ce précieux héritage que nous ont laissé nos parents, surtout notre papa. Mais parce que c'est le lieu indiqué, ça s'appelle bien archive. Donc ces clichés sont devenus aujourd'hui des archives, puisque ce sont des clichés qui racontent toute l'histoire de la Guadeloupe, depuis les années 1920 jusqu'aux années 1970. Donc j'estime que c'est vraiment la place de ces vieux clichés que nous avons trouvés tout à fait par hasard, il faut le savoir, dans la maison familiale, dans des vieilles mâles. Et quand nous avons découvert ces vieilles mâles remplies de clichés, nous nous sommes posés des questions, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ? Et un jour, j'ai commencé à les trier, à les sélectionner, mais sans savoir vraiment pourquoi je faisais ça. Doucement, ça a pris de l'ampleur parce que j'étais subjuguée par ce que je voyais, parce que ce sont des clichés que je ne pouvais lire qu'à la lumière du jour. Et j'essayais de comprendre ce que représentaient les clichés. Et j'ai dû faire appel à des personnes âgées qui ont commencé à m'expliquer que ces clichés représentaient tel quartier, telle ville, tel endroit de la Guadeloupe. Et c'est tout doucement que les expositions ont vu le jour et qu'aujourd'hui, ça fait maintenant 25 ans que j'ai commencé à montrer toutes ces photos publiquement et le temps est venu de m'en séparer. Absolument. Je le répète, M. Caton a, je dirais, immortalisé l'évolution d'ailleurs de la Guadeloupe des années 2020 aux années 70. Donc nous avons, je dirais, de la matière pour voir cette évolution, je dirais, qui est certainement lente et longue, mais qui était indispensable pour moi, de pouvoir récupérer ces documents, de pouvoir les préserver, mais surtout de les faire vivre. Donc aujourd'hui, c'est un départ, je dirais, pour permettre à tout un chacun de retrouver, mais aussi de réfléchir sur cette évolution des années 20 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2019. Alors, premièrement, c'est les récupérer, puisque, je dirais, dans la petite maison de la rue Maurice-Marie-Claire, c'était, je dirais, vraiment pour la famille, c'était préserver ce patrimoine. Maintenant, récupérer ce patrimoine, le donner aux archives, c'est aussi permettre, justement, de mieux les garder, les préserver. Par exemple, la maison du procureur, qui est non loin d'ici, que nous sommes en train de rénover, qui deviendra la maison des arts et de la culture, sera justement dédiée aux photographes. Nous allons y exposer les photos d'Adolphe Catan, mais nous allons surtout y associer d'autres cultures, à la fois la musique et la poésie, parce que tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Et qui peut mieux que les archives pour faire vivre, mais surtout protéger, préserver ce patrimoine qui doit, je dirais, être un trésor pour la Guadeloupe. C'est pourquoi ici, nous avons des étudiants. Ils sont en troisième année d'histoire. Il y en a certainement qui vont peut-être se destiner à être, je dirais, des conservateurs du patrimoine. Je crois que là, c'est aussi permettre aux jeunes d'avoir des documents, des documents pour parler du passé, des documents. Il y a certainement des thésards qui auront besoin de ces images, je dirais, pour mieux rappeler aux Guadeloupéens que nous sommes, aux jeunes Guadeloupéens qui viennent, ce qu'était la Guadeloupe. Je fais une référence tout simple. On voit par exemple que le cruiser à main d'homme et à bras d'homme, les routes sur lesquelles nous circulons actuellement. Je parle de ceux qui ont fait la mise en eau, je dirais, de la Guadeloupe, et que nous n'avons pas su entretenir aujourd'hui. Je crois que tout cela, ça pose de vraies questions. Ils le ont fait avec les moyens du bord. Nous qui avons, je dirais, des moyens extraordinaires pour pouvoir évoluer, puisque nous avons suivi l'évolution du temps, qu'avons-nous fait et que faisons-nous ? Tout cela, ce sont des questions que nous devons nous poser et des réponses que nous devons trouver pour pouvoir mieux répondre à la Guadeloupe d'aujourd'hui. J'ai vu une photo de femme. Alors, j'en ai parlé. La femme a toujours été prise vraiment dans la situation la plus favorable, avec un regard doux, avec une position, quelle qu'elle soit. Ça pourrait être une marchande de poissons ou encore une marchande de charbon, mais ça a toujours été fait avec tellement de respect que je crois qu'il était important que je le rappelle et que je le dise. Absolument. Tout est fait par le respect, le respect de la femme qui pleure. On ne montre pas une femme qui pleure. On montre son chagrin à travers un regard. La photo dont j'ai parlé tout à l'heure dans mon discours, la jeune femme blanche qui se promène. Mais tout au fond, il remarque qu'il y a deux décresses. Tout au fond, dans son champ, il n'a pas recadré l'image. Il a à la fois respecté cette blanche qui se promenait, mais aussi ces noirs qui étaient là, en train de travailler. Je crois que tout cela, ce sont des réflexions qui se promènent. C'est un regard de métisse aussi. Je crois que c'est aussi ça, le regard de métisse, c'est se dire, nous sommes tous là. La Guadeloupe, c'est tout cela. Et je crois qu'en le regardant en 2019, nous devons nous poser cette question. Que sommes-nous ? Pourquoi nous sommes ce que nous sommes ? Métissés, mais vivent avec sa grand-mère, sa maman, qui venait une indienne de Calcutta. On l'oublie trop souvent, que c'était la servante, mais qui est devenue la maman, et le respect du papa pour ce jeune homme. Je crois qu'il y a toute une histoire que beaucoup de familles de Guadeloupe doivent aussi se poser la question et oser dire, je suis issu de ces mêmes conditions, le maître et la servante qui étaient là, et les enfants que nous sommes devenus aujourd'hui. Je crois qu'il faut vraiment rappeler ce pan de notre histoire de 2020 à 1970. Oui, de 1920 à 1970. Sous-titrage Société Radio-Canada